Google lance le projet Loon, Facebook va dévoiler son lecteur de news, Microsoft Office pour iPhone est enfin sorti. Salut à tous, nous sommes le lundi 17 juin 2013, nous sommes à Mountain View, la ville de Google qui fournit du Wi-Fi gratuit dans les rues. Et c'est le fresh news du jour, toujours en Californie. Google a officiellement lancé ce week-end un nouveau projet fou, Loon. L'idée de Loon est d'offrir un accès internet à tous ceux qui ne sont pas couverts par les moyens de communication classiques, et ce, grâce à un réseau de ballons. Loon est en effet un réseau constitué de ballons, ressemblant à des ballons-sondes, flottant dans la stratosphère à une altitude deux fois supérieure à celle des avions commerciaux. Les ballons sont placés de manière stratégique à des positions qui sont déterminées, dans le but de former la couverture la plus efficace possible avec le minimum de ballons. Au sol, des antennes spéciales sont chargées de récupérer le signal en provenance et en direction des ballons, et permettent ainsi de créer un réseau de relais couvrant les territoires non desservis par les opérateurs classiques. Le projet vient d'être lancé en test en Nouvelle-Zélande et pourrait être déployé à plus grande échelle, mais Google a prévenu, c'est une technologie expérimentale et il faudra encore beaucoup de temps et de travail à Google et ses partenaires pour que ce projet puisse être accessible dans les zones blanches du monde entier. Facebook est décidément très productif en ce moment, après les hashtags inspirés de Twitter qui ont débarqué la semaine dernière, Facebook annoncera un nouveau produit majeur le 20 juin. C'est par le biais d'une vraie lettre distribuée par La Poste que Facebook a donc envoyé des invitations à la presse américaine en fin de semaine. Le message est mystérieux, Facebook va dévoiler un grand produit fabriqué par une petite équipe et invite à partager cette découverte autour d'un café. Si le produit reste mystérieux, l'idée de partager un café donne un petit indice. Facebook pourrait ainsi s'engouffrer dans une brèche ouverte par Google, les lecteurs de flux RSS. En effet, Google Reader, leader du marché, sera définitivement arrêté au 1er juillet prochain et Facebook pourrait donc présenter sa propre solution d'agrégation de flux RSS. Facebook, en intégrant un lecteur de flux au sein de son interface, pourrait ainsi proposer de faire sa propre revue de presse et de la partager avec ses amis. Nous découvrirons tout cela le 20 juin. Après des mois de rumeurs, la suite Microsoft Office 365 pour iPhone est enfin sortie. Office pour iPhone permet de créer des fichiers Word, Excel ou PowerPoint ou de modifier des documents existants. L'application est gratuite mais pour en bénéficier, il faut posséder un abonnement mensuel ou annuel à l'offre payante Microsoft Office 365. Sur iPhone, Office 365 pourrait porter un coup sérieux à l'autre suite actuellement leader, iWork, édité par Apple. Les deux suites sont aussi disponibles sur Mac mais Office a l'avantage d'être également disponible sur Windows. Bien entendu, il ne sera pas aussi facile d'éditer des fichiers sur iPhone que sur Mac ou PC. Microsoft indique ainsi que tous les fichiers créés depuis un iPhone seront disponibles depuis n'importe quelle plateforme grâce à la sauvegarde dans le cloud avec SkyDrive. Disponible dès aujourd'hui aux Etats-Unis, l'application sera accessible dès le 18 juin sur l'App Store français. Fresh News en Californie et dans la Silicon Valley, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour de nouvelles news de la planète high-tech. Salut à tous et bonne journée. Salut à tous et bonne journée.